Avez-vous des valeurs fondamentales? Toute personne qui n'a pas des valeurs de base dans sa vie ne sera jamais grande. Je le répète, ne sera jamais grande. Demandez à tout homme grand dans la vie et dans la destinée une partie du secret de leur grandeur. C'est parce qu'ils ont été capables de créer des valeurs, des valeurs de base. Quels sont les principes que vous avez mis dans votre vie pour supporter votre croissance spirituelle? Oh, mais je grandirai comme l'esprit le veut. Si c'est ça, vous ne grandirez jamais. Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-le-moi clairement. Quelles sont les bases que vous avez posées pour supporter votre croissance spirituelle? Qu'est-ce que vous avez fait pour supporter votre vie de prière? Vous voyez? Je ne voudrais pas être sarcastique. S'il vous plaît, si je vous offense, je suis désolée. Mais certaines de ces négligences sont venues d'une communication exagérée, du message de la grâce. Alors que chaque fois que les gens doivent mettre des piliers physiques qui devraient les aider et les supporter et les amener à être vraiment forts, ces personnes se sentent coupables. Parce que ces personnes pensent que cela devrait être automatique. Non, monsieur. Demandez à toute personne qui a eu du succès. Personne ne devient grand automatiquement. N'est-ce pas? Les personnes qui ont annoncé leur baccalauréat ici, 200 et quelques points, ils n'ont pas seulement fermé leurs yeux et ils ont rêvé et ils se sont assis. Mais non, ils ont travaillé dur. Respectons le sacrifice qui crée la stabilité. Ne dites pas seulement, apôtre, ma vie de prière diminue. Quelles sont tes valeurs spirituelles? C'est ça ma question. Tu ne seras jamais stable si tu n'as pas de valeur. À quel point peux-tu te punir? À quel point peux-tu te superviser et te discipliner? Tu es le premier mentor de ta destinée. Ce n'est pas seulement à propos des gens qui te font de la politique. Il ne s'agit pas des gens qui te politisent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire dans ta vie et dire « Ceci n'est pas cohérent avec mes valeurs. » Je dois être discipliné concernant ceci. Habituellement, je prie tous les jours. À partir de telle heure jusqu'à telle heure. Mais la dernière fois, j'ai dormi. Il faut que je paie ce prix pour la prière. Et pour payer cela, je veux avoir une journée de retraite. Une journée entière. C'est ça la discipline. Ne permettez jamais aux personnes faibles de vous éblouir et de faire diminuer votre vie spirituelle. Vous avez besoin de la ténacité, de l'énergie et de la discipline. Je ne viendrai jamais ici à Coïnonia et être coincée par rapport à quoi prêcher. Parce qu'il y a une valeur autour de ma vie qui s'assure que déjà vendredi, mon message est préparé. Je regarde à cela. Ce n'est pas automatique. Demain, je suis peut-être à Zanfara et jeudi, je suis peut-être à Lagos. Et je reviendrai comme ça de la retraite. Tous ces programmes, ce sont des conférences majeures. Comment est-ce que vous les préparez? Et ensuite, vous devez dormir. Et vous avez encore d'autres choses à faire. C'est la raison pour laquelle beaucoup de croyants ne sont pas équilibrés dans leur vie. Ils n'ont pas de valeur. Vous vous réveillez à n'importe quelle heure. Vous dormez à n'importe quelle heure. Sommes-nous ensemble? Vous pouvez sortir de votre maison sans rien planifier. Et vous ne vous disciplinez pas parce que vous êtes tellement négligents. Vous planifiez seulement à aller faire quelque chose dans la maison de quelqu'un d'autre. Et vous finissez par passer toute la journée là-bas. Et vous ne faites même pas un examen pour vous punir à cause de cette négligence. Regardez, est-ce que vous aimez ce que je partage en ce moment? C'est comme si vous n'aimez pas ce que je dis. C'est mieux que vous aimiez cela. Parce que c'est ce qui rend les gens grands. Dites valeurs. Créer cela encore. Certains d'entre nous avons besoin de créer des valeurs. Qui gouvernent vos allers et vos retours. On ne va pas partout. Mais non monsieur. Quelqu'un dira, mon ami, fête son anniversaire quelque part. C'est mon ami. Est-ce que tu mourras si tu ne manges pas ce gâteau? Est-ce qu'on ne peut pas te le couper et te le garder? Nous avons cette manière chanelle qui nous fait penser que nous devons aller là-bas et établir notre présence. Les valeurs. Un homme marié se lève. Il quitte sa maison très tôt le matin. Et il revient à minuit. Il n'explique rien à sa femme ni à ses enfants. Où est-ce que tu es partie? C'est quoi ton problème? Est-ce que je ne suis pas ton mari? Non monsieur, mais vous êtes indiscipliné. Si je n'ai rien à faire dehors, vous ne me verrez pas dehors. Pas moyen. Vous voyez, ce sont des personnes paresseuses et des personnes qui ne sont pas sérieuses. Qui ont du temps à gaspiller. Vous savez, en toute honnêteté, il y a des moments, je m'assieds le matin. Et avant que je ne finisse de préparer toutes mes prédications, je suis déjà dans la soirée. Et là, je me dis, oh mon Dieu, il est déjà 22 heures. Je peux rester dans une seule position depuis le matin. Et peut-être que je me lève seulement pour aller me mettre à l'aise. Ou pour aller juste faire quelque chose rapidement. Des valeurs. Je veux avoir ma dévotion matinale. Quelle heure? Il n'y a pas d'heure. Alors, il n'y a pas de système de création de discipline. Vous vous réveillez à 5 heures du matin. Mais vous n'avez pas de valeur dans votre vie pour quand rechercher Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis maintenant? Même la lecture de la Bible, il n'y a pas de système. Vous dites seulement, d'accord, aujourd'hui? Vraiment. 1er roi, chapitre 13. Non, je n'ai pas besoin de quelque chose qui me fera peur. Où sont les sommes? Sommes. Car à sa miséricorde, vous cherchez un somme qui a seulement 4 versets et vous les lisez. Et vous vous demandez ce pourquoi vous ne grandissez pas. Pourquoi est-ce que vous devez être surpris parce que vous ne croissez pas? Combien d'entre vous avez vu des évangélistes qui prêchent dans le parc? Parfois 6 heures le matin. Ils sont là-bas, ils le feront pendant plus de 20 ans. Très tôt le matin. Pendant que vous voyagez, vous les verrez là-bas. Ils sont en train de prêcher. Plusieurs d'entre nous ne sommes pas mauvais. Mais nous recevons le résultat de mauvaises personnes. Parce que nos valeurs n'ont pas assez modifié nos vies. Pour permettre aux bonnes choses de nous venir. Une de nos très chères est en train de partager quelque chose avec moi aujourd'hui par message. Concernant certaines personnes qui vivent dans le cours. Ces personnes fument toutes sortes de choses. Et ces personnes les embêtent. Et je lui ai dit, si rien n'est fait en cet endroit, cherche un autre endroit. Nous allons te supporter afin que tu trouves un autre appartement. Et ensuite, tu sors de là. Est-ce que vous êtes autant désespéré pour votre croissance et votre destinée? Ayez des valeurs envers l'argent. Ayez des valeurs qui gouvernent votre caractère. Vous pouvez vous dire, au nom de Jésus, je reçois la grâce. A chaque fois que je vois un grand homme, je ne lui demanderai jamais de l'argent. C'est une valeur. S'il me bénit, c'est bon. Alors, si vous voyez un multimillionnaire qui vient, vos valeurs. Est-ce que vous voyez cela maintenant? Il y a cette incitation, mais vos valeurs. Mais il y a certains d'autres, lorsqu'ils le voient en même temps, ils disent, oh, mais tes garçons sont ici. Ça veut dire que vous n'avez pas de valeur. Et toute personne qui possède un esprit qui n'a pas de contrôle est comme une ville sans mur ou sans muraille. Beaucoup de croyants ne sont pas stables parce qu'ils manquent de valeur. Vous ne pouvez pas définir ces valeurs par lesquelles je vis. C'est mieux de ne pas sincèrement avoir raison, mais au moins vous avez des valeurs. J'ai une valeur, j'ai une valeur spirituelle concernant cet homme que je peux marier, ou l'homme avec lequel je peux sortir, ou la femme avec laquelle je peux sortir. Lorsque vous voyez une dame qui aime Dieu de tout son cœur, vous voyez, parfois cela ne me surprend pas. Et maintenant, avec toute cette spiritualité, et ensuite, vous voyez un frère qui est vraiment, vraiment très éloigné de la croix. Et même très loin de Gogolta. Très loin. Et voilà la fille ou la dame qui vient souriante. Et elle vient et demande si c'est la volonté de Dieu ou pas. La situation en ce moment, c'est le manque de valeur. Si vous avez des valeurs, vous saurez déjà. Je ne peux pas être aussi égoïste. Des enfants sortiront de cette union. Et je serai soumise à cet homme. Je ne veux pas avoir un homme qui me fera avoir des enfants dont les destinées seront détruites. Si vous êtes honnête et vous êtes sérieux, vous penserez à vos enfants. Pas seulement à vous-même. Il ne s'agit pas de « je t'aime, je t'aime ». Vous allez penser et vous penserez que vos enfants sortiront de cette union. Qu'en est-il si je commence à prier avec mes enfants et cet homme vient et il dit pas de prier dans cette maison ? Que vous arrivera-t-il ? Nous allons maintenant commencer à blâmer Dieu. Dites « valeur ». Qu'en est-il des amis ? Quel est votre standard par rapport au fait d'avoir des amis dans votre vie ? Il y a des hommes mariés ou de personnes mariées qui ont de mauvais amis. Des amis impies qui continuent à créer des problèmes dans le foyer. Quels sont les paramètres qui qualifient un homme à avoir accès à votre pensée ? Ou bien vous écoutez seulement tout le monde ? Seulement parce qu'il parle ou bavade ? Qu'est-ce qui doit être présent dans un prédicateur pour que vous l'écoutiez ? Qu'en est-il des finances ? Certains d'entre nous n'avons même pas de valeur par rapport à cela. Nous mentons n'importe comment. Et cela ne compte pas. Moi je suis de la vieille et de la nouvelle école. En fonction de ce qui est vieux, en fonction de ce qui est nouveau. Il y a des choses que nous appelons la vieille école. Qui sont vraiment nouvelles. Qui sont de la dernière école. Parce que cela est ancien ne veut pas dire que cela est vieux. Faisons attention lorsque nous définissons ces paramètres qui continuent à détruire nos vies. Certains d'entre nous aimons Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de faire sortir l'argent. Regardez s'il vous plaît. S'il vous plaît les chrétiens, regardez. Lorsqu'il s'agit de l'argent. Vous priez en langue. Et quelqu'un vous dit, s'il te plaît va m'acheter de la poudre. Disons que la poudre c'est de son aïra. Juste parce que vous avez vu l'argent. Vous mettez Dieu de côté. Parce que l'argent est entré dans vos mains. Juste parce que la personne ne vous a pas demandé le reliquat. Vous venez déposer la poudre. Et vous partez avec la monnaie. Vous n'avez pas de valeur. Mais quand même, ce grand homme, qu'est-ce qu'il fera avec 50 naïras? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce ton argent? La Bible dit, ton bâton et ta roulette me rassurent. Une fois en passant, Dieu fait ressentir ces choses juste pour jauger nos vies. Quelqu'un pense que cette chose est stupide. Quelle valeur as-tu pour régulariser ton réseau social? Qu'est-ce qui est regardable? Et qu'est-ce qui n'est pas regardable? Ne dites pas que vous êtes des adultes. Vous avez un esprit. Vous avez une pensée. Et maintenant même, nous exposons nos petits-enfants à des choses qu'ils ne devraient même pas regarder. Et ils nous posent des questions auxquelles nous ne pouvons même pas répondre. Je vous donne un exercice ce soir. Que lorsque vous repartez chez vous, qu'est-ce que je supporte? Et qu'est-ce que je ne supporte pas? Un respect pour Dieu et un respect pour ma destinée. Certains d'entre vous avez bien fait. Vous avez eu des valeurs pour vos vies spirituelles. Mais vous n'avez pas bien fait en ce qui concerne votre destinée. Vous n'avez pas de valeurs qui gouvernent votre destinée. Dans le nom de Jésus, je ne serai jamais paresseux. Peu importe ce que cela me coûtera, je ferai de bonnes choses. Les valeurs. En une minute, j'aimerais que vous criez à Dieu. Et disiez, Seigneur, j'aimerais que tu me fasses miséricorde. Et accorde-moi la grâce d'avoir des valeurs et des frontières dans ma vie. Levez vos voix et priez. Est-ce que vous priez? C'est un message difficile, mais cela vous bénira. Levez vos voix. Seigneur, j'ai toléré la paresse dans ma vie. Seigneur, j'ai toléré la négligence dans ma vie. Seigneur, j'ai toléré beaucoup de choses qui ne devraient pas avoir place dans ma vie. J'ai toléré l'orgueil. Seigneur, je déclare que j'aimerais aller loin dans la vie. Priez, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression que vous ne priez pas. Mais apôtre, je vais bien, je suis sain. Je ne couche pas avec les gens. Je ne fume pas. Je ne me drogue pas. Mais qu'en est-il des valeurs, du caractère? S'il vous plaît, priez. C'est la raison pour laquelle bon nombre de personnes n'ont jamais été élevées. Vous n'avez jamais eu le besoin de vous discipliner à cause de la négligence. Vous devez être capable d'avoir une manière de dire, assieds-toi. Ceci n'est pas correct. Ceci est bien. Je dois me discipliner. Je parle de manière impolie. L'une de mes valeurs, c'est l'honneur. Je perds vite mon sang-froid. Et je parle de manière impolie. Seigneur, je reçois la grâce de me superviser. Je reçois la grâce. Est-ce que vous priez? Je reçois la grâce. Les valeurs spirituelles, les valeurs intellectuelles, que je n'irai jamais me coucher si je n'ai pas ajouté quelque chose à ma connaissance. C'est une alliance que vous faites avec vous-même. Peu importe combien de sommeil vous avez, vous vous réveillez et vous dites « je dois m'améliorer » tous les jours, par l'autosupervision. Vous êtes un pasteur. Jeudi ou vendredi, tout message à prêcher doit être prêt, peu importe ce qui arrive. Des principes vraiment serrés. Si je finis de manger, je dois laver en même temps le bol. Tous les jours, je dois balayer ma maison, que cela soit propre ou pas. Des principes, des règles. Lorsque je me réveille le matin, la première chose que je ferai, c'est l'adoration et lire ma Bible. Avant d'aller sur Internet, avant de regarder un film. Des valeurs. Il doit y avoir des frontières dans votre vie. Je suis un ministre de la musique. Lorsque je me réveille tous les matins, je dois répéter. Aucun jour ne passera sans que je ne répète. Parce que je vais loin. Je voudrais que les nations me bénissent. En tant qu'homme de Dieu, je dois prier au moins une heure en langue tous les jours. Deux heures. Peu importe que j'aime cela ou pas. Peu importe si je suis fort ou si je ne suis pas fort. Je peux être peut-être en train de dormir. Je prendrai mon matelas que je mettrai dehors. Cette heure-là, je dois la couvrir. Je mettrai une alarme et prier. Je dois étudier cinq chapitres tous les jours. Un chapitre tous les jours. Je me discipline. S'il vous plaît, priez. Seigneur, aide-moi à mettre des valeurs en place dans ma vie. Je suis fatiguée de vivre ma vie n'importe comment. De prier n'importe comment. De visiter les amis n'importe comment. Regarder n'importe quoi n'importe comment. Il doit y avoir des frontières dans ma vie qui me coordonnent pour les buts de la grandeur. Il dit que chaque homme qui s'efforce à tout maîtriser n'est pas couronné. Sauf s'il a essayé légalement. Vous ne serez jamais grand si vous êtes négligent. Alléluia. Écoutez, il y a des gens ici, la dernière fois qu'ils ont lu un livre, c'était l'année passée. Vous achetez toutes sortes de livres et vous les rangez. Et vous continuez à vous mentir aux autres que vous avez beaucoup de livres. Et il y a quelqu'un qui lit un livre par semaine. Regardez, laissez-moi vous dire ceci. S'il vous plaît, Dieu n'est pas injuste. Si vous n'êtes pas prêt à correctement faire ces choses, cela ne fonctionnera jamais. Sommes-nous ensemble? Il y a beaucoup de prédicateurs qui voient ce que Dieu est en train de faire dans certaines de nos vies. Et ils sont fâchés. Ils ne connaissent pas le sacrifice. Je ne peux pas me souvenir de la dernière fois où je suis allée me coucher plus tôt que minuit. Pour aucune raison. Même si j'ai un vol à prendre très tôt le matin. S'il vous plaît, ne nous moquons pas. On dit souvent que mal à l'aise est la tête qui porte la couronne. Si vous n'êtes pas prêt ou volonté à payer le prix, n'insultez pas ceux qui obtiennent les résultats. Parce que Dieu est juste. Il est riche pour tous. Il est riche pour tous. Merci.